Musique Les employés de la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Tolaniard n'ont pas perçu de salaire depuis maintenant 5 mois suite à des problèmes en interne, selon les explications. La CCI locale se trouve aussi figée, sans même un service minimum, suite au refus du bureau précédent de procéder à une passation de pouvoir. Après des réunions et des négociations successives qui ont duré 4 ans pour l'élaboration d'un nouvel accord de pêche entre le gouvernement malgache et l'Union Européenne, la dernière signature de cet accord de pêche se fera finalement en juillet prochain, selon le ministre de tutelle. Il s'agira de la dernière étape permettant de sceller l'accord. Il permettra à la Grande-Île de percevoir 12,9 millions d'euros et environ 1,1 millions d'euros par an à travers l'appui sectoriel. À la ligne de l'actualité internationale en Thaïlande, véritable idol de la jeunesse thaïlandaise, le chef de l'opposition, Pita Lim Jarwin-rat, a revendiqué lundi la victoire du parti pro-démocratie Move Forward aux élections législatives. À 42 ans, cet homme d'affaires de bonne famille espère devenir le prochain premier ministre de la Thaïlande, dirigé depuis presque 10 ans par l'armée. Générique Les employés de la Chambre de commerce et de l'industrie de Thaulaniard n'ont pas perçu de salaire depuis 5 mois suite à des problèmes en interne, selon les explications. La CCI locale se retrouve aussi figée, sans même un service minimum suite au refus du bureau précédent, de procéder à une passation de pouvoir. L'affaire a été présentée au tribunal administratif local. Nous attendons actuellement l'arrêté de nomination qui nous placera en tant que membre titulaire. Cela permettra de procéder à une passation de pouvoir qui se fera entre nous et l'équipe précédente. La situation qui prévoit actuellement dans cette région risque d'avoir des répercussions négatives sur l'entrepreneuriat local. Ainsi, la Chambre de commerce et de l'industrie à Thaulaniard lance un appel à tous les responsables, dont le ministère de tutelle, pour une intervention rapide et une résolution du problème. Nous, les habitants de la région Anous, devrons accueillir un grand événement en juin prochain. Il s'agit de la Journée internationale de la région, qui se tiendra à la commune urbaine de Fort-Dauphin. Nous exhortons alors tous les citoyens, notamment les entrepreneurs sans exception, à y participer. La CCI devrait figure en tête de liste dans sa participation à cet événement. Mais de nombreux obstacles se dressent encore et nous empêchent d'agir. Cette région fait actuellement face à de nombreux cas non résolus. Or, Thaulaniard recevra en juin prochain la Journée internationale des régions. La Chambre de commerce et de l'industrie fait partie des premiers participants de cette célébration. Or, elle ne peut même pas se lancer dans la rénovation et l'amélioration des infrastructures locales, qui accueilleront cet événement face à la situation qui prévaut. A noter que la CCI de Thaulaniard fait face à des problèmes d'usure des infrastructures locales, mais aucun entretien ni réparation n'ont été effectués depuis maintenant des années. Après des réunions et de nombreuses négociations qui ont duré 4 ans pour l'élaboration d'un nouvel accord de pêche entre le gouvernement malgache et l'Union européenne, la dernière signature de cet accord se fera en juillet prochain, selon le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue. Il s'agira de la dernière étape permettant de sceller cet accord. Le renouvellement de cet accord international requérant diverses étapes. Les deux parties ont procédé à une signature en octobre 2022. Certains détails sont encore en cours de négociation pour que Madagascar puisse bénéficier d'une compensation financière conséquente, raison pour laquelle de nombreuses réunions entre les deux parties se sont déroulées, a-t-il expliqué ce jour. Ce nouvel accord de pêche permettra à la Grande-Île de percevoir 12,9 millions d'euros, ainsi qu'environ 1,1 millions d'euros par an, à travers l'appui sectoriel. Le précédent accord de pêche avait permis à Madagascar de gagner une somme moins conséquente, soit environ 8 millions d'euros, et un appui sectoriel d'environ 750 000 euros par an. Concernant l'accord de pêche avec l'Union européenne, la prochaine signature se fera en début du mois de juillet. Il sera question de la dernière signature, vu que ce type d'accord se fait par étapes. A noter que le précédent accord de pêche entre Madagascar et l'Union européenne n'a été signé qu'en 2014 et a expiré le 31 décembre 2018, en trois ans de négociation. Aucune entente n'a pu être définie entre les deux parties. Les avantages et les compensations financières, ainsi que le nombre de bateaux de l'Union européenne qui bénéficieraient d'une autorisation de pêche dans la zone économique exclusive malgache, étaient au cœur des négociations. Cet accord est désormais en cours de finalisation avec l'Union européenne. Mais la question se pose de savoir où en sont actuellement les autres accords internationaux avec divers pays pour une meilleure transparence dans la gestion de cette filière. L'absence de transparence était à l'origine de graves problèmes, dont deux grands accords de pêche signés avec des sociétés chinoises en 2018. Il a été enregistré à cette époque que cette société chinoise avait usé de plus de 330 bateaux de plus de 30 tonnes, en 2019, pour le développement de la pêche à Madagascar, la pose de la première pierre pour l'amélioration des bureaux de l'autorité sanitaire halieutique, et l'ancien observatoire économique de la pêche et de l'aquaculture à un pain de génome s'est déroulé ce jour. Une démarche incluse dans le projet suit aux fiches 2, financée par la Banque mondiale. Les techniciens des travaux publics s'interrogent à l'heure actuelle sur les méthodes de travail du gouvernement concernant la construction de l'autoroute reliant la capitale à Thomassne. Rappelons qu'hier, le directeur général de l'Office national de l'environnement avait déclaré que le projet n'avait pour le moment pas obtenu de permis environnemental. Renformément à la loi en vigueur dans le pays, le démarrage d'un projet requiert la détention d'un permis environnemental. Ce point a déjà été discuté avec le directeur du projet et au vu de la situation actuelle. Sur le terrain et sur ses chantiers, des mesures ont été prises suite à ce rappel de l'ONE en tant que responsable. L'ONE leur a parlé de la nécessité de ce permis environnemental avant la mise en œuvre de ce projet. Pour les techniciens des travaux publics, il est désormais flagrant que le lancement du projet autoroute a été fait à la va-vite car tout projet ne peut pas se concrétiser sans l'obtention du permis environnemental. On a mis la charrette avant les bœufs. Le projet n'a pas été mûrement entrepris et ce n'est pas le premier. Même pour le projet téléphérique, on a dessiné une trajectoire et fixé un montant. Cela a ensuite changé dans l'attente du permis environnemental. Si cinq mois après l'inauguration de l'autoroute, on doit entamer les études d'impact environnemental, il faut au moins 100 jours pour les réaliser. Or, les champs des paysans ont déjà été remblayés. Les techniciens estiment que même pas trois kilomètres peuvent être construits en raison du délai désormais trop court et des problèmes qui pourraient surgir dans le cadre de la demande de permis environnemental. Les études d'impact environnemental sont menées pour déterminer les impacts d'un projet sur l'environnement. Maintenant que les champs et les réserves ont été remblayés, que faire si on n'obtient pas le permis environnemental ? Certains disent qu'on n'arrive même pas à déterminer la direction de la trajectoire, si elle passe par le sud ou par le nord, alors que tout cela devrait figurer dans l'avant-projet sommaire. Un projet de grande envergure ne peut se réaliser en quelques mois, n'importe où dans le monde, et construire une autoroute de quatre voies sur 80 kilomètres est impossible avant la fin d'année, selon les estimations des techniciens. Rappelons que le 13 décembre 2022, un reportage diffusé dans nos éditions faisait état de remblayement de terrain de paysans sans qu'aucun document officiel n'ait été signé, entre les propriétaires des terrains et l'État quant à leur expropriation des terrains concernés, par le projet autoroute dans le Fouctane-en-Boul, situé dans la commune de Talat-en-Voulnonj. Une situation qui traduit un forcing pour lancer les travaux. Les techniciens se posent la question de savoir si les travaux pourront continuer et être achevés d'ici la fin de l'année, si toutes les étapes à suivre sont respectées. Suite à l'insuffisance de magistrats et faute de moyens, le pôle anticorruption n'est présent que dans deux régions à Madagascar. Une situation qui complique ses actions de lutte anticorruption dans le pays, dénonce le SMM. Le syndicat des magistrats de Madagascar, présent à la cérémonie officielle de l'installation des nouveaux membres du PAC qui s'est déroulé ce jour, à l'immeuble KNAPS à 67 hectares. De nombreuses affaires de corruption ont été traitées par le pôle anticorruption à 67 hectares et à Majunga. De nombreux dossiers y sont encore actuellement traités et d'autres viendront encore. Pour le PAC, personne ne se place au-dessus de la loi. Madagascar étant un état de droit, tous ceux qui sont accusés ou suspectés de corruption ou de détournement de fonds, doivent répondre de leurs actes en fonction des résultats d'enquêtes menées par le pôle anticorruption selon les explications. Le PAC doit en ce sens être instauré dans les six chefs lieux de région, pour que tous les citoyens puissent rapidement bénéficier de leurs droits de portée plainte en cas de corruption. Le PAC avait été établi auparavant. Il portait sur la mise en place d'un pôle anticorruption par région. Normalement, il devrait y avoir six PAC partout à Madagascar. Nous, le syndicat des magistrats de Madagascar, constatons que les ressources humaines, matérielles et financières insuffisantes, sont à l'origine du retard de la réalisation de cette disposition. Si je ne me trompe pas, le PAC à Fianaratsu devra prochainement être installé. Pour plus de 27 millions de citoyens partout à Madagascar, l'on ne compte actuellement que 543 magistrats partout dans l'île, selon les chiffres avancés par le syndicat des magistrats de Madagascar. Les concours de recrutement de magistrats doivent se poursuivre. Les médiations et les interventions dans le travail des juges, quant à elles, doivent cesser, dénonce le président du SMM. Ce serait mieux d'avoir en permanence un concours de recrutement de magistrats. Il y a actuellement des étudiants en stagiaire. Ceux qui viennent d'être admis ont aussi pris leur poste. Il devrait bientôt y avoir environ 200 nouveaux magistrats, si je ne me trompe pas, mais cela s'avère encore insuffisant si l'on souhaite accélérer le traitement des dossiers et la sortie des jugements, que ce soit au niveau du PAC ou au tribunal. Les concours de recrutement de magistrats devraient être annuels. L'installation de six nouveaux membres du pôle anticorruption s'est tenue ce jour. Une cérémonie officielle qui s'est déroulée à l'immeuble KNAP, 67 hectares. Un appel à candidature pour les magistrats qui souhaitent travailler pour le PAC de Fianarintzou est actuellement en cours. Le non-respect des droits de l'homme se manifeste sous plusieurs aspects en période électorale. Un phénomène également observé à Madagascar dénonce le CNIDH. En ce sens, un atelier suivi d'une formation sur les droits de l'homme, organisé par l'Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme dans les pays francophones, s'est tenue. Hormis les droits et les devoirs de tout un chacun concernant les élections, la liberté d'expression doit aussi être soutenue à Madagascar. Les problèmes y afférents doivent être résolus. L'objectif principal de cette démarche reste la mise en place d'élections libres, transparentes et reconnues par tous. La liberté d'expression et le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions est celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelques moyens d'expression, que ce soit sans définir par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est aussi mentionné dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que dans l'article 10 de la Constitution malgache, dans la liberté d'expression. Lorsque vous ne bénéficiez pas d'une liberté d'opinion, votre droit de participer aux élections se voit aussi entravé, c'est aussi à souligner. Des efforts doivent être entrepris pour le rassemblement de toutes les parties prenantes des élections, dans la lutte pour les droits de l'homme. Tout le monde devra faire preuve d'unité, selon l'Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme. La FCNDH ne fera aucune ingérence dans les interventions des observateurs électoraux, elle œuvrera néanmoins dans la défense des droits de l'homme, et cela dans toutes les étapes permettant aux citoyens de participer plus aisément aux élections, en fonction de leurs conditions physiques et sociales, et de faire respecter leurs choix. Faire en sorte que là aussi, on ait des élections qui soient inclusives, que la question du genre soit incluse dans l'observation des élections, que la question de la place des personnes handicapées soit également incluse. Faire en sorte que celles et ceux qui habitent loin également des lieux de vote puissent aussi voter. On a aussi parfois dans les familles des discussions internes, les demandes de la famille ne sont pas forcément d'accord pour qui voter, et donc faire en sorte que chacun puisse respecter le droit de vote des uns et des autres. Cette formation vise aussi à prodiguer de nouvelles expériences aux défenseurs des droits de l'homme en cette année électorale. Pour le bon déroulement d'élections libres et reconnue par tous, dans un climat d'apaisement. La République de Madagascar et la République fédérale d'Allemagne ont célébré ce jour le 140e anniversaire du traité germano-malgache, scellant une longue amitié entre ces deux pays souverains. A cette occasion, une cérémonie présidée par le ministère des Affaires étrangères et l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne à Madagascar s'est déroulée. Les deux pays ont des objectifs communs dans divers secteurs, dont le renforcement de la démocratie et la bonne gouvernance, explique le ministère de tutelle. Ces 140 ans ont été satisfaisants, vu que cette longue période a touché de nombreux secteurs, dont l'environnement, l'économie, les droits de l'homme et notamment la gouvernance. Nous sommes ainsi très heureux de cette célébration ce jour, d'autant plus que cette opération sera continue. Le ministère des Affaires étrangères vient d'ailleurs d'envoyer une délégation en Allemagne et cette coopération a été renouvelée. L'ambassadeur d'Allemagne à Madagascar s'est prononcé en termes de relations amicales entre l'Allemagne et la Grande-Île. L'Allemagne se présente en tant que partenaire bilatéral qui souhaite étendre davantage la coopération bilatérale entre les deux pays. Je crois que la réception conjointe reflète les bonnes relations amicales entre nos deux pays, la coopération étroite. Je crois que l'Allemagne est un partenaire bilatéral important. Nous aimerons bien aussi travailler à travers l'Union européenne et les Nations unies. A noter que le comptoir de la rue du Commerce à Tamatava a été ouvert en 1876. Il est devenu le consulat de l'Empire allemand et du Royaume de Prusse entre 1980 et 1914, année du début de la Première Guerre mondiale et de la fin de ses activités commerciales. Le traité de paix et de commerce entre les gouvernements de l'époque, à savoir le Royaume de Madagascar et l'Empire allemand, avait été signé le 15 mai 1883 à Berlin. En dépit de l'instabilité de l'actualité internationale et malgré l'incertitude et les craintes que beaucoup d'événements peuvent inspirer, la ministre des Affaires étrangères malgache a déclaré percevoir dans cette amitié de 140 ans entre Madagascar et l'Allemagne la promesse d'une relation sincère dans l'intention et cohérente dans l'action, et cela pour la prospérité des deux nations. Il incarne une Thaïlande qui tourne le dos aux militaires. Avec son parti d'opposition Move Forward, allé de l'avant, Pita Limjaron Rath a réalisé une percée historique aux élections législatives. 151 des 500 sièges du Parlement lui sont promis. Le jeune candidat progressiste de 42 ans, diplômé d'Harvard, revendique ainsi la victoire et le poste de premier ministre. Je pense que le vent a tourné et c'est vrai, c'était le bon moment. Les gens ont trop subi pendant la dernière décennie. Un constat qui s'est traduit dans les urnes pour les militaires au pouvoir, déjà secoués par des manifestations massives en 2020. Dans un contexte de croissance en berne et d'un recul des libertés fondamentales, le parti de la Nation thaïlandaise unie du premier ministre sortant Prayuth Chanusha n'est arrivé qu'en cinquième position et ne récolte que 36 élus. Après un scrutin à la participation record de 75%, beaucoup d'habitants attendent un impact dans la vie quotidienne. Je veux que notre économie et notre éducation s'améliorent. J'ai l'impression qu'il y a un nouvel élan et que cela va apporter encore plus de changements. Désormais, une coalition gouvernementale pro-démocratie entre six parties se dessine en Thaïlande. La puissante formation d'opposition Fetai, deuxième du scrutin, a accepté la main tendue par Pitta Lijam-Rohenrath, ce qui ouvre la voie à une majorité d'un peu plus de 300 sièges. Mais les règles électorales complexes et dictées pour avantager l'armée risquent de ne pas faciliter de futures réformes. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...